Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Moi c'est pas top parce qu'il y a un super vent, là ça ne s'arrête plus, alors je sais pas chez vous mais en Vendée c'est impressionnant. Bref, je peux pas trop aller voler, même si j'y suis allé vite fait tout à l'heure pour vous montrer un truc. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien en priorité je vais vous parler des VTX-FXT-ARES que j'ai reçus il y a quelques temps, donc j'ai pu tester un petit peu, même si je suis pas encore allé voler avec malheureusement, puisque j'attendais d'avoir fini mon Mr. Croc qui est là et qui m'attend impatiemment. Donc je vous parle des petits VTX-FXT-ARES bien sûr, par la même occasion je serai obligé de vous parler d'une petite caméra qui est la Venus Pro V2, tout simplement parce qu'elle a une fonction dont on peut avoir besoin avec les petits FXT-ARES, donc obligé de vous la montrer. Sinon je vais vous parler vite fait du petit Tiro 69 qui est là, waouh, quelle petite bombe, il m'a fait peur à piloter. J'ai choisi un endroit un petit peu trop court comme le petit parc par exemple, donc c'est pas mal, mais waouh, il envoie sévère, donc je vous en parle un petit peu tout à l'heure. Et bien sûr je vous montrerai mon Mr. Croc qui est finalisé pratiquement, puisque c'est sur celui-ci que j'ai monté les petits VTX-ARES pour pouvoir tester au moins la configuration et les réglages tout simplement. Donc voilà, si je vous parle d'autre chose, bien sûr aussi le petit Isshin Démoni 5 que j'ai reçu deux jours après avoir fait la vidéo spéciale Isshin, j'étais dégoûté parce que j'aurais bien voulu vous le montrer en même temps, mais je vais vous le montrer maintenant. Vous allez voir que c'est pas mal, il a un petit défaut mais qui n'est pas forcément très gênant, mais c'est plutôt correct pour le prix puisque c'est un petit moniteur qui vaut entre 30 et 40 euros, donc ça reste vraiment raisonnable pour avoir un petit moniteur d'appoint. Tout d'abord je vous parle des ARES FXT, les petits VTX, alors je vais vous montrer celui-là parce qu'il existe en noir, en bleu et en rouge. J'ai eu la chance d'avoir deux coloris, le bleu et le rouge, donc le bleu est monté sur mon Mr. Croc, le rouge le voilà, je vous le montre tout de suite. Donc vous avez avec la petite notice bien sûr, qui vous montre tous les canaux possibles déjà, puisque celui-ci c'est un 37 canaux, oui parce qu'il y a trois canaux qui ne sont pas forcément légaux, tout ça, tout ça, mais donc 40 canaux grosso modo et qui s'alimentent de 7 à 28 volts, donc vous pouvez alimenter avec n'importe quel lipo et bien sûr vous avez là-dessus tous les branchements ainsi que toutes les indications de LED pour pouvoir se repérer quand on règle avec le bouton tout simplement, parce qu'il n'y a qu'un bouton. Donc petite notice, petite carte de fidélité, petit stickers FXT et voici notre bébé, donc livré avec une antenne en MMCX, pas une antenne mais un support d'antenne, une prise d'antenne, donc support MMCX coudé et voici notre petit VTX, donc qui se monte en 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5 sur une carte normale et il est magnifique, franchement ils sont super jolis, vous me direz ça ne fait pas tout d'être joli, mais c'est déjà pas mal. Hop, pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner le poids du VTX seul, bah tiens je vais même mettre la petite MMCX avec, voilà, et on est à 15 grammes tout rond avec la MMCX, et bien sûr vous aurez le petit câble qui permet de le relier à la carte ainsi qu'à la caméra. Donc là c'est un câble qui est vraiment fait pour les caméras FXT, même s'il peut s'adapter sur d'autres, vous savez maintenant comment on change les fils dans les prises si ce n'est pas la bonne connectique, mais il faut que ce soit la bonne taille de prise bien sûr. Alors la particularité de ces petits VTX c'est quoi ? Alors c'est déjà la gamme de puissance, puisque là on a, je ne sais pas si vous le verrez vous, puisqu'on a le mode PIT, donc le mode A0, on a 25 mW, 200, 600 et 1 W, donc 1000 mW. Donc même si vous savez que la législation c'est 25 mW, donc ceux-là vont de 0 à 1 W. Pour ceux qui font du long range, chut, il ne faut pas le dire, par exemple. Mais donc une bonne gamme de puissance déjà. Il a un montage tout aluminium avec ici, vous voyez, une espèce de radiateur qui permet de ne pas le chauffer, mais qui permet de refroidir tout simplement des petites ailettes en alu. Donc quand le vent passe ici, ça refroidit beaucoup plus vite le VTX. Donc ça c'est fait pour, parce que je vous assure qu'en 1 W, vous pouvez faire cuire des oeufs dessus, sans problème. Des oeufs de caille. Donc voilà, super petite finition et bon VTX avec une bonne gamme de puissance. Donc moi je l'ai monté, hop, sur mon Mr. Croc, donc le bleu. Donc vous le voyez ici, je pense, j'espère que je cadre bien. Donc je l'ai monté rapidement, puisque j'ai déjà un VTX de monté sur le Mr. Croc. À demeure je mettrai peut-être celui-ci, il faudra que je change. Mais donc là c'est un quad avec deux VTX au choix. Alors évidemment on a le Smart Audio, ça c'est heureusement d'ailleurs à notre époque. On a également possibilité de le régler directement avec les boutons. Donc ça je vais vous montrer. On a 6 LED, on a 3 LED bleus et 3 LED rouges. Les LED bleus c'est pour les bandes, les LED rouges c'est pour les canaux. Mais vous avez aussi la possibilité de le régler avec ce qu'on appelle le Gesture Mode. Donc simplement, ou le Palm Mode. Simplement vous savez, je vous l'avais montré sur une autre caméra, un combo en fait, caméra et VTX. Et d'ailleurs c'était déjà la Venus Pro V2, puisque c'est l'une des seules qui a ce mode contrôle. Il faut que sur la caméra vous ayez un mode contrôle pour pouvoir utiliser ça. Et elle se relie directement avec le petit câble blanc qui est là. Avec ce petit câble blanc qui va se brancher à la caméra sur le mode contrôle bien sûr. Donc c'est pas le mode OSD, c'est bien le mode contrôle, puisque vous avez l'OSD aussi dans la caméra. Mais donc on va pouvoir piloter, paramétrer notre VTX simplement en passant la main devant notre appareil, devant la caméra. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc sinon, on va l'allumer. Comment vous le trouvez mon Mister Croc ? Il est mignon, donc il a les moteurs Flywoo, les NIN moteurs 2306-5, que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, en 1750 kV. Donc ceux-là, ils prennent le 6S bien sûr, avec les petits raccords ici de LED, pareil, qui viennent de chez Flywoo. Bien sûr, la frame, c'est du Flywoo, et à l'intérieur, il n'y a que la carte de vol. J'ai mis la petite Mamba F405, puisqu'il m'en restait une, et que ça fonctionne parfaitement bien. Alors oui, je n'ai pas mis la batterie dessus, je n'avais pas envie. Je fais ce que je veux. Donc j'ai mis la batterie en dessous, avec une sangle Flywoo. Parce qu'en mettant la batterie au-dessus, il faut forcément sortir le câble, et moi j'avais envie de le fixer ici, juste en dessous la frame. Vous voyez comme c'est là, c'est super propre. Donc je branche mon Flywoo. Et on voit les illuminations ici, directement. Donc on a le petit bouton qui est accessible sur le côté, ici. Donc si je fais des appuis courts, hop, je change la LED. Donc elle était clignotante, donc c'est le 1. Là on est sur le 2. Là le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Et je reviens au 1. Donc ça c'est le canal 1. Un maintien de 2 secondes pour changer la bande. Vous voyez ? Donc là c'est la 1, la 2. Tenez dans leurs yeux. La 3, la 4. Donc vous voyez, vous avez compris. Et ensuite, pour changer les puissances, on va maintenir un peu plus longtemps. Le bleu clignote. Tac ! Et là on est sur les puissances. Et en bougeant, en appuyant, là c'est le pit mode. 25 milliwatts, 600 milliwatts et 1 watt. Donc de toute façon, vous avez bien sûr dans la notice ou même sur le site, vous avez directement les tableaux. Pour ceux que ça intéresse. Mais vous l'avez aussi dans l'OSD. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le Smart Audio pour ceux qui préfèrent changer avec la radiocommande. Mais on ne peut pas toujours. Si par exemple, je décide de monter ce VTX sur une aile volante. Comme par exemple la ZOHD néon qui est là. La Orbit qu'on va bientôt voir ensemble. Si je décide de monter ça là-dessus et que je n'ai pas de carte de vol pilotable en OSD et en Smart Audio. Il va falloir que je puisse régler mon VTX. Donc automatiquement, il me faut un bouton ou un gesture mode. Je vous montre le gesture mode. Pour ça, on va utiliser mon petit écran. Il nous faut une bonne luminosité. Donc on va aller ici et je vais lancer l'enregistrement. Au cas où, on ne verrait pas bien sur l'écran. Donc je remets en route et je le mets à la lumière. Voilà, je vais mettre la main devant l'écran. On a Personnel, vous voyez, qui se met. Donc je laisse ma main devant. 25 mW. Et si je laisse ma main devant, on est à la fréquence. Donc maintenant, j'attends qu'il revienne à Personnel. Je retire ma main. Ça clignote. Je passe la main devant une fois. Rapidement. Je passe en Sony. Donc là, je change les scènes. Cloudy. Indoor. Lightrax. Twilight. Et Personnel. Si je veux changer maintenant la puissance. Je laisse ma main devant. 25 mW. Je passe la main devant. 200. Je passe la main devant. 600. Et je repasse la main devant. Je suis en Peak Mode. Donc là, on ne peut pas atteindre les 1 W. de cette façon-là. Je remets la main devant pendant que ça clignote. Ça sauvegarde. Et là, on va passer en fréquence. Et là, on va changer des fréquences qui sont sauvegardées. 3. 4. Et je reviens à la fréquence qui est sur l'écran. Donc, vous aurez compris comment ça fonctionne. Vous mettez en route. Quand vous avez l'affichage et le logo est fixé. Vous mettez la main devant la caméra. Jusqu'à ce que Personnel se mette à clignoter. Et là, vous changez tout simplement les paramètres de votre VTX. Sans avoir à toucher au bouton. Ou sans avoir à rentrer dans un OSD. Surtout si vous n'en avez pas. Donc, voilà les principales fonctions de ce petit VTX. Je vais pouvoir débrancher. Hop. Donc, vraiment bonne qualité de produit. Belle qualité de finition. Malheureusement, je n'ai pas, moi, de testeur de fréquence et de puissance. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire si les 25 font 25. Si les 200 font 200, etc. Je ne peux pas vous le dire. J'irai tester. Pour voir si, du moins, ça fonctionne déjà bien. Ne serait-ce qu'en 25 et en 200 mW. Donc, belle petite finition pour ces petits VTX Ares de chez FXT. Franchement, propre, costaud. Et bien ventilé, bien refroidi. Donc, je pense que c'est fait pour durer. On verra ça dans le temps, bien sûr. Comme je vous ai dit, pour que ça fonctionne, il vous faut la Venus Pro. Donc, je vous mettrai les liens, bien sûr. La Venus Pro V2, je crois qu'elle ne se trouve pour l'instant, ce n'est pas facile à trouver. Elle ne se trouve qu'en combo avec le petit VTX dont je vous parlais, qui faisait 25, 200 mW, qui fonctionnait de la même façon. Je crois que c'était une trentaine d'euros. La caméra et le petit VTX. Donc, pour ceux qui veulent ce combo-là, pourquoi ne pas prendre la caméra et le petit VTX, qui peut servir sur un petit engin, et ensuite commander un Ares, pour ceux qui veulent un gros VTX, sur un gros 5 pouces, par exemple. Donc, voilà. Donc, cette petite caméra fait 800 TVL, switchable en 16 neuvièmes et en 4 tiers. C'est une 19 par 19, bien coquée, avec un objectif de 2,1. Vous avez les liens dans la description, ceux qui veulent aller voir la fiche produit. Mais donc, voilà. Merci à FXT pour ces petits produits. Franchement, les petits VTX sont bien sympas. Moi, ils me plaisent bien. On verra avec le temps ce que ça donne. Je vous parle de mon petit écran eShin. Donc, comme vous l'avez vu, il est auto-alimenté. Vous avez ce qu'il faut pour le recharger. Donc, dedans, on a une batterie 2S, 650 mAh. Ça permet de tenir, je pense, trois quarts d'heure, une heure, approximativement. Livré sans antenne. Donc, là, c'est moi qui ai mis mes propres antennes. Et vous avez aussi un petit pied qui est livré. Comme ça. Si vous voulez l'utiliser au bureau, tout simplement. Ou si vous voulez, comme moi, le fixer sur un pied. Après, vous avez différentes façons de le fixer, bien sûr. Vous avez, hop, trois petits boutons. Ici, pour accéder au menu. Vous avez également un bouton, ici, multi. Donc, on peut appuyer, aller vers le bas et aller vers le haut. Pour accéder au DVR. Le petit bouton on-off. La carte mémoire qui est là. Et là, vous avez l'alimentation pour pouvoir recharger la batterie. Ou le brancher en direct. Et à côté, la sortie vidéo. Puisque ça vous est livré avec le câble vidéo. Et bien sûr, un petit transfo. 12 volts, ici, pour recharger la batterie. Il vous faudra un adaptateur européen. Puisqu'il n'y en a pas avec. Donc, diversity. Ça, c'est plutôt pas mal. On a une bonne réception. C'est correct. Petit défaut. Je vous dis tout de suite son défaut. C'est que vous avez trois gammes pour pouvoir enregistrer le DVR. Vous avez le HD. Je crois que c'est du 1280 par 720. Vous avez du D1. Et là, on est en 720 par 480. Quelque chose comme ça. Je vous le marquerai. Mais bien sûr, vous avez le lien dans la description aussi. Vous pouvez aller voir la fiche produit. Si je me trompe, vous me direz. David, tu t'as trompé. Et vous avez le mode à vie. Une plus petite résolution encore. Son gros défaut, c'est qu'en mode HD. Donc en 1280. L'image saute dans le DVR. L'enregistrement, pas quand vous regardez l'écran. Quand vous regardez l'écran, tout va bien. Mais quand vous enregistrez le DVR, je vous mettrai un petit exemple. Si je l'ai gardé. L'image est saccadée et coupée par moment. Il nous manque des fichiers dans la vidéo. Donc c'est relou. Voilà. Donc pour ça, j'allais l'assassiner. Mais, parce qu'il y a un mais. Quand on est en mode D1. Donc une résolution de DVR de base. Ça ne le fait pas. Voilà. Pour preuve, je vous mettrai le DVR. Je vais vous mettre tout de suite d'ailleurs. Les deux DVR que je viens d'aller faire tout de suite là. Avec le Tiro. Il y a une demi-heure. Avec le Tiro 69. Je vous mettrai le DVR d'un côté de mes EV200D. De ce côté là. Et de ce côté là, je vais vous mettre le DVR de ce petit Moni 5. Et vous allez voir que là, je suis en D1 pour l'enregistrement. Là, je n'ai aucune frame qu'il me manque. Il n'y a pas de coupure dans la vidéo. Donc il y a une différence de résolution. Le DVR, on est zoomé un petit peu dans l'image. Il n'y a pas tout l'OSD. Alors qu'on l'a quand on regarde. Donc ça, c'est l'enregistrement qui veut ça. La résolution certainement. En 1280, on n'est pas zoomé. Mais ça saute. Et c'est coupé. Donc vaut mieux enregistrer en D1. Donc comme vous le voyez, en D1, il n'y a pas de coupure. Il ne manque pas de fichier dans la vidéo. C'est propre. Donc à mon avis, le DVR, il a du mal avec la HD. Même avec une bonne carte mémoire, il a du mal à tout emmagasiner, je pense. Donc sinon, comment ça fonctionne ? C'est tout simple. Vous avez un bouton on off ici. Voilà. Vous allez avoir le petit logo eShine, bien sûr. Je vais peut-être nous mettre une image. Ce sera plus sympa. Vous verrez certainement mieux. Donc pour le menu, les trois boutons qui sont là. Vous avez le bouton du haut qui vous sert simplement à changer le canal. Vous voyez, E7, E8, E1. Je vais revenir à main. C'est ça. E4. Et le bouton du bas qui sert à changer les bandes. Donc là, F, R, U, O, L, H, A. Et je reviens à la E, tout simplement. Le bouton du milieu sert, lui, si vous appuyez un petit coup, à afficher luminosité, contraste. Donc là, avec le plus et le moins à vous changer. Saturation, langage, français ou chinois. Et reset. Et vous rappuyez. C'est terminé. Si vous maintenez le bouton, vous lancez un scan. Tout simplement. Donc il est assez bien fait pour ça. Assez complet. L'image est plutôt correcte. On est un peu moins bon que sur l'écran, par exemple, du Little Pilot. Voilà, je trouve l'image un petit peu plus jolie. Maintenant, ça reste un écran d'appoint. Ce n'est pas avec ça que vous allez voler généralement. Ça, c'est plus pour les gens qui regardent à côté ou vous, sur votre bureau, pour avoir un petit écran d'appoint pour faire vos réglages. Et sinon, vous avez ce bouton ici pour le DVR. Donc là, j'ai mis, bien sûr, une carte mémoire. Donc si je lance vers le haut, il va y avoir un petit décompte ici. Un chrono qui me montre que je suis en enregistrement. Je rappuie une fois vers le haut pour couper l'enregistrement. Si je descends vers le bas... Alors, attendez. On va faire un enregistrement un petit peu plus long parce que je voulais vous montrer quelque chose. On va bouger un peu le quad. Eh hey ! On va filmer le Tiro. Dis Tiro, dis Tiro Mitsu. Donc voilà, je coupe l'enregistrement. Donc maintenant, si j'appuie, je maintiens appuyé, je rentre dans le menu du DVR. C'est là que je vais choisir entre le mode D1, HD ou VGA. Donc je vous ai dit, le meilleur mode, c'est le D1. Puisqu'en HD, ça fait des coupures. Tac ! Ensuite, Timestamp, c'est si vous voulez la date et l'heure sur votre DVR. Vidéo Time, c'est maximum 5 minutes. Sinon, c'est 3 ou 1 minute. Voilà. 5 minutes, mais après, ça fait des coupures de 5 minutes et ça reprend. Ça ne s'arrête pas d'enregistrer au bout de 5 minutes. Vous aurez juste deux fichiers différents. Auto Record, Off ou On. Ça, c'est si vous voulez que ça lance l'enregistrement dès que vous mettez en route votre écran. Tac ! Et Next Menu, donc là, si j'appuie, je vais régler la date du jour, tout simplement. Et je rappuie une autre fois. Donc je maintiens appuyé pour ressortir. Pareil, je maintiens appuyé pour ressortir du menu. Donc vous voyez, on a bien tout qui s'affiche, même en mode D1. On a tout l'affichage. Alors que vous avez vu dans le DVR, vous allez le voir dans le DVR. Tac ! On n'a pas tout l'affichage. Donc là, je vais vers le bas. Je maintiens vers le bas le petit bouton. Voilà. Et là, je suis en mode DVR. Donc on voit tout de suite que je n'ai pas tout l'affichage OSD, tout simplement. 1 minute 28, 8 secondes, 21 secondes. Alors on va appuyer une fois. Tac ! Donc là, on lit le DVR, tout simplement. Ce qui est sympa, c'est que si on veut accélérer, donc si vous poussez vers le bas, vous allez sauter 10 secondes, tout de suite. Donc là, forcément, on est en fin de vidéo. Je relance la vidéo. Si vous faites une pause, par contre, tac, ici, vous allez pouvoir régler le x2, x4 ou x8 pour faire une recherche dans votre vidéo. Donc là, on va passer en x2. Je lance la lecture. Et vous voyez, on lit deux fois plus vite la vidéo. Il est content. Et à tout moment, on peut faire pause. Donc ça, ça peut vous permettre de retrouver un appareil que vous avez perdu, que vous avez fait tomber. C'est une recherche simplifiée et très rapide pour pouvoir voir la vidéo là où on veut. Quand vous êtes dans le menu DVR, si vous maintenez le bouton, vous allez rentrer dans le menu DVR. Donc là, Delete, vous validez. Et vous pouvez effacer juste la piste sur laquelle vous êtes. Soit tout, ici, on va tout supprimer. Ah non, on ne va pas supprimer. J'aurais besoin du DVR. Oulala, au secours ! Voilà. Et sinon, vous pouvez protéger dans l'autre menu pour ressortir. Vous maintenez vers le bas, ici. Tac ! Et vous allez revenir sur votre vidéo de base, tout simplement. Donc voilà toutes les petites fonctions de ce petit écran. Vous avez vu, on a également un petit Sunshade, ici, sous forme de pince. Très pratique pour voler en extérieur. Ça vous fait une petite protection. C'est plutôt pas mal pensé. Vous voyez, une fois que c'est dessus, on peut mettre les antennes. Ce n'est pas gênant. Et le petit pied. Voilà. Notre petit écran démonie. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal. J'étais super déçu au départ parce que j'ai vu que le DVR faisait sauter ou supprimait des frames. Mais ça, c'est qu'en mode HD. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin du HD puisque ce n'est pas des vidéos souvenirs. Ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir un petit DVR et surtout pouvoir retrouver nos appareils quand on les perd. Donc voilà, petit moniteur d'appoint. Moi, j'aime beaucoup. J'en voulais un pour la maison, pour pouvoir faire mes réglages, faire des tests de VTX, etc. Je vais pouvoir débrancher. Là, ça ne chauffe pas. Non, ça chauffe à peine en 25 mW. Je vous dis, il est plutôt pas mal refroidi. Pareil, quand vous faites des tests de VTX comme ça chez vous ou que vous branchez sur Betaflight, et que vous mettez la batterie, donc le VTX va se mettre en route. Pensez toujours à mettre une antenne. Ne laissez pas un VTX sans antenne. Si ce n'est pas grave sur un écran, puisque lui, il n'émet pas, il ne fait que recevoir. Là, vous n'avez pas besoin d'antenne. Ça peut fonctionner sans à la maison. Sur un VTX, vous avez absolument besoin d'une antenne si vous le mettez en route. Attention, sinon vous allez pouvoir griller votre VTX en très peu de temps. Il y en a qui tiennent, 2-3 minutes. Il y en a qui ne tiennent pas longtemps du tout, 3 secondes, et c'est grillé. Donc pensez-y. Si vous travaillez à la maison et que vous alimentez votre VTX, pensez à utiliser un petit ventilateur, un petit ventilateur portable, que vous allez placer sur votre VTX directement, à l'endroit où vous travaillez, pour pouvoir le refroidir. Et là, il n'y a aucun souci, ça tiendra très longtemps. Et vérifiez aussi que vous êtes en 25 mW. N'allez pas émettre en 600 ou en 1 W si vous êtes à la maison, parce que là, vous allez surchauffer très rapidement. Bon, on arrive au bout de cette petite vidéo. Je vous parle de mon petit Tiro 69 quand même. Je le trouve mignon, adorable. Donc, je vous ferai une petite revue vite fait, mais on va faire une revue surtout de tests en vol et de réglages. Parce que, tiens, je vais vous afficher les meilleurs PIDs que j'ai trouvés pour l'instant. Je vous les affiche à l'écran, pour ceux qui ont déjà le Tiro 69. Parce que, sortie de la boîte, une fois montée, même bien montée, bon, ça va super vite à monter, même si moi, j'ai fait quelques petites tueuritures en plus. Vous en avez pour quelqu'un qui s'y connaît, une demi-heure, trois quarts d'heure, il est monté. Je ne me suis même pas embêté à souder d'abord sur les ESC, les moteurs, etc. J'ai tout monté. J'ai monté toute la stack avec la caméra, le VTX, et seulement après, j'ai soudé, c'est pour ça que j'ai pu faire ce montage-là. Une fois que c'était tout fait, j'ai soudé mes câbles moteurs sur l'ESC à la pince à épiler et tout ça. J'ai galéré un petit peu, mais j'ai réussi. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire ce montage. C'est-à-dire que j'ai d'abord pris une gaine thermo que j'ai agrandie un peu et que j'ai passée autour de mon bras. Ensuite, j'ai passé les trois câbles moteurs à l'intérieur de la gaine thermo que j'ai ressortie. Ici, bien sûr, j'avais laissé toute la longueur. J'ai fixé mon moteur et ensuite, j'ai juste recourbé mes petits câbles, vous voyez, à la bonne longueur, coupés et soudés. Donc, ça demande un petit peu de maîtrise, mais au final, il n'y a pas un fil qui dépasse, comme vous le voyez. C'est plutôt propre. Moi, j'aime beaucoup ce montage. Une autre petite astuce, quand vous allez monter pour la première fois votre stack, mettez un petit point de glue entre l'écrou ici et le support caméra. Un petit point de glue, une fois que c'est fait, pas partout dessus, sinon on ne pourrait plus desserrer, mais juste pour solidariser l'écrou avec le support de la caméra. Pourquoi ? Parce que c'est galère, vous allez voir, à enfiler à chaque fois comme ça. Donc, l'idéal, c'est qu'une fois que vous avez collé vos quatre écrous directement sur le support de caméra, vous dévissez par en dessous et vous ne perdrez pas vos petits écrous. Et quand vous allez remonter, ce sera déjà fixé. Voilà, ça simplifie la vie sur des petits montages comme ça, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, sinon, pas grand-chose de plus. Moi, j'ai fixé mon... j'ai mis un FS8S, puisque je n'ai pas besoin d'une grosse grosse portée. 100 à 200 mètres me suffisent avec ce petit engin-là. Et puis, bien sûr, petit câble, très très court ici, mais suffisamment long pour pouvoir l'attraper et débrancher la batterie. Sinon, rien de particulier à dire, à part que c'est une bombe. C'est un monstre. On a l'impression d'avoir la puissance d'un 5 pouces entre les doigts en 3S. C'est hyper impressionnant. Petit défaut que j'ai relevé tout à l'heure, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais dans les grosses accélérations, j'ai tendance à lever du nez un petit peu. Je le sentais et on le voit dans le DVR. Tiens, je vous le remets le DVR. Je vous en mets qu'un cette fois-ci. Petit levage de nez en accélération, mais à peine. Mais par contre, c'est super puissant, c'est super rapide pour un petit engin comme ça en 3S. C'est vraiment la folie. Je le valide, je le recommande pour 69 euros. Franchement, on ne prend pas de risque. Et encore, avec le coupon que je vous mets, je crois qu'il vaut 54 ou 55 euros. Donc, on ne prend pas de risque. Ça ne prend pas de place. On peut l'emmener partout. Franchement, c'est génial. Vous avez des hélices de rechange. Bref, je ne vais pas faire l'apologie du Tiro 69. Mais encore, un petit engin avec un super rapport qualité-prix. S'il y avait un truc à changer là-dessus, dans un premier temps, ce serait la caméra. Parce que je ne la trouve pas géniale. Ce n'est pas d'une super résolution. Et pourtant, on en a besoin. Parce que quand on va vite, ou alors choisissez un endroit où il n'y a pas trop de branchettes. Mais s'il y a des choses, petits détails à voir, avec cette caméra-là, on a un petit peu de mal quand même. Bon, si c'est un arbre, vous le verrez. Si c'est une branchette, vous ne la verrez pas. La caméra n'est pas géniale. Mais encore une fois, 69 euros ou 55 euros, on ne prend vraiment pas de risque. Et c'est vraiment une petite bombe, cet engin. En matière de batterie, je vous recommande soit des tattoos 450 mAh, comme ça en 3S. Soit les longues, ici, pareil, 450 mAh, 3S. Sinon, j'en ai trouvé une géniale. Elle est un petit peu plus chère, mais j'ai voulu la tester. Et franchement, elle est top. C'est une TBS Graphene, livrée dans une belle petite boîte tube, comme ça. Donc, je ne suis pas affilié. Allez pas me dire, oui, tu es sponsorisé, tout ça. Non, je ne suis pas du tout affilié. Vous trouverez ça chez Drone FPV Racer. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une TBS Graphene en LIHV qui fait 520 mAh en 3S. Et qui est au même poids, même si elle est... Je vous le prouve, je vous le prouve. Tac. Donc, celle-ci, la tattoo, fait 43,1 grammes. La tattoo longue, toujours en 450 mAh, fait 39,4 grammes. Et celle-ci, et je vous dis 450, et celle-ci qui fait 520 mAh en HV, fait 41,4 grammes. Donc, le poids de celle-là, pratiquement. Et vous avez plus de mAh et plus de pêche. Et mon Dieu que ça envoie avec celle-là. Bref, ceux qui veulent un truc qui pulse, je vous mettrai ça en description, bien sûr. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous réserve encore de belles surprises, comme vous l'avez vu, la petite ZOHD Orbit Néon. La boîte est là, on pourra se faire des vols de nuit, 30 minutes après le coucher du soleil, vous savez, c'est le maximum. Ou 30 minutes avant. Mais là, on arrive en hiver, donc à 5h, il fera noir. Ce sera plus facile. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois à vous d'être là. Merci d'avoir suivi. Allez, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.